... Ok, donc, rebonjour à tous. Nous allons reprendre avec cette dernière session de la journée qui va porter sur la prise en compte du temps et de son effet dans les analyses biographiques. Alors, deux petites modifications sur cette session. La première, c'est que Sophie Lecoeur a été empêchée et donc, Eva Levièvre de l'INED a très gentiment accepté au pied levé de, alors, pas de la remplacer, mais de proposer une présentation originale qui portera sur la subjectivité dans les analyses biographiques. Et on va commencer tout de suite par une... Donc, la première présentation cadre par Anne Gosselin, qui va être assez générale, suivie par celle de Sophie Lecoeur. Ensuite, donc, nous... Eva Levièvre, pardon. Voilà, je m'envoie. Et ensuite, donc, nous aurons deux présentations courtes de projet. Voilà. Et la troisième, enfin, qui était dans l'ordre, dans le programme, la première, l'intervenant a lui aussi été empêché, mais il nous a envoyé son texte. Donc, si vous le souhaitez, on pourra le lire ensemble à la fin. Donc, comme le programme est finalement assez dense, je laisse tout de suite la parole à Anne Gosselin. Merci beaucoup. Alors, ma mission, c'était de vous parler de la prise en compte du temps dans les analyses biographiques. Donc, c'est un large sujet, puisque le temps, évidemment, est au cœur de ce que c'est que l'analyse biographique. Donc, en fait, vous allez voir que le parti que j'ai pris, c'est de vraiment faire un petit panorama dans quelques disciplines de la manière dont les chercheurs prennent en compte le temps dans leurs analyses. Et quand on dit le temps, peut-être juste commencer par dire que, évidemment, il n'y a pas un temps. Vous avez vu dans tous les exemples là qui ont précédé, qu'en fait, quand on parle de prendre en compte le temps, on parle de prendre en compte, en fait, différentes temporalités. Donc, évidemment, l'âge des personnes, quand on est sur des sujets de maladies chroniques, le temps depuis le diagnostic, par exemple. Mais aussi, prendre en compte, pardon, le temps depuis certains événements marquants. Donc, pour nous qui travaillons sur l'immigration, ça peut être le temps depuis l'arrivée en France, par exemple. Et enfin, j'insiste peut-être un peu là-dessus, sur l'année calendaire, la période. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, comme ça a été dit aussi avant moi, bien souvent dans l'approche biographique, on cherche à faire ce lien entre trajectoire individuelle et contexte. Contexte général, socio-économique, historique, ça a été dit aussi. C'est quelque chose qui est un peu au fondement des approches biographiques. Et voilà, peut-être que ma présentation va servir à appuyer un peu ce point, puisque les exemples que j'ai pris insistent un peu là-dessus aussi. Donc voilà, l'idée de ces approches, c'est de prendre en compte le temps et de prendre en compte ces différentes temporalités, et si possible, évidemment, conjointement. Je ne vais pas du tout être exhaustive, mais j'espère apporter à la réflexion. Donc je vais peut-être commencer par les approches sociologiques. C'est une question, donc la prise en compte des différentes temporalités qui est assez ancienne. Donc je m'appuie sur un article de Marc Bessin qui explique bien que l'articulation entre les temporalités de l'individu et le temps historique est au cœur de l'approche par les parcours de vie. Et en fait, c'est un article assez intéressant où il explique que l'approche par les récits de vie, qu'on peut retracer en sociologie, voilà, à l'histoire des migrants polonais aux États-Unis avec Thomas Ceznewicki, enfin voilà, des travaux qui sont assez connus. C'est une approche donc par les récits de vie qui, en fait, a été emparée par... Enfin, plusieurs courants le sont appropriés, s'en sont emparés, l'ont critiqué éventuellement. Mais finalement, c'est une pratique, là je parle en profane, je ne suis pas sociologue, mais c'est une pratique des entretiens biographiques qui petit à petit s'est imposée en sociologie et qui est utilisée pour toute une série de questions qui débordent évidemment à la santé. Et il explique que cette approche par les récits de vie s'est imposée et qu'il y a aussi toute une approche qu'il appelle lui sociologie des parcours, qui va vraiment s'intéresser plus aux contraintes et aux normes qui régissent en fait les trajectoires individuelles des individus. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la métaphore que je vais très mal paraphraser de Bourdieu sur le plan de métro, c'est-à-dire qu'essayer d'expliquer les itinéraires des personnes dans le métro parisien sans nous avoir le plan des stations, c'est impossible. Et donc, enfin voilà, par cette petite métaphore, il explique la nécessité de prendre en compte le contexte et voilà, dans lequel se déroulent les trajectoires. Et juste un petit aparté pour dire que la sociologie de la santé a aussi en particulier étudié cette question de la prise en compte du temps, donc dans des approches qualitatives, en traitant en fait l'irruption de la maladie chronique comme une rupture biographique. Voilà, il y a toute une littérature là-dessus pour ceux que ça intéresse. Et donc le premier exemple que je vais prendre, donc forcément c'est, moi j'ai travaillé sur le VIH, donc ça va être, voilà, après j'ai des exemples un peu plus variés. Donc c'est le travail de Jaline Pierret, qui est sociologue en France. Elle a analysé en fait au cours du temps l'expérience du VIH, donc des personnes qui vivent avec le VIH, en prenant en compte notamment deux temporalités importantes, donc le temps depuis le diagnostic, donc elle s'intéressait au parcours des personnes depuis l'annonce de la séropositivité. Et puis elle voulait prendre en compte l'évolution très très importante du contexte médical et social au cours des décennies. En fait en 1996, il y a l'arrivée des antirétroviraux et c'est une révolution thérapeutique pour les patients. Et elle a mené donc trois enquêtes qualitatives, donc aux dates que j'ai remises ici. Et en fait c'est très intéressant dans cet article parce qu'elle arrive, en ayant ces trois points d'observation, à mettre en place une typologie des expériences du VIH et à montrer qu'il y a un type de parcours en particulier qui est le plus marqué par la révolution thérapeutique en question. Voilà, un groupe de patients plus précaires et qui vont en fait se saisir en fait de cette révolution thérapeutique, se positionner comme patients et que ça va vraiment, enfin voilà, radicalement changer leur expérience du VIH. Donc je le dis un peu vite, je m'en excuse auprès des sociologues qui sont là, mais pour dire qu'il y a des dispositifs, même en approche qualitative, pour prendre en compte ce temps long. En démographie, l'analyse de l'interaction entre phénomènes démographiques fait partie de l'analyse des biographies individuelles. Et donc l'idée, ça a déjà été dit ce matin, mais c'est vraiment de passer de l'étude d'un événement, d'une transition par exemple, ou d'un événement, à l'analyse simultanée de plusieurs événements. Je vous donne un exemple que je connais bien et qui est issu de mes travaux. Donc c'est un travail sur les conséquences du diagnostic de VIH sur la situation d'emploi des femmes d'Afrique subsaharienne en Ile-de-France. Donc c'est la même enquête que Mireille Le Gouen a présentée juste avant moi. Donc c'est bien, le contexte est déjà là. Et en fait, dans cette étude, nous, ce qui nous intéressait, c'est de se dire à la fois qu'est-ce qui se passe après le diagnostic. Donc le temps depuis le diagnostic est important. Mais on sait bien qu'il y a un autre événement très important qui souvent a lieu à peu près au même moment dans la vie des gens, c'est la migration. Donc il faut aussi prendre en compte le temps écoulé depuis la migration. Et moi, je m'intéressais aussi à la situation économique et sociale en France. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il y a les mêmes transitions vers l'inactivité dans les années récentes ou quand on est arrivé il y a 20 ans en France ? Et là, je vous montre assez rapidement les résultats. Donc c'est les facteurs associés à la transition vers l'inactivité année par année. Donc on est en personne année, donc chez les femmes. Et bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui sont pris en compte que je n'ai pas mis dans le tableau. Mais je vous ai mis les trois qui m'intéressaient. Donc on voit en fait que c'est bien la migration. Donc l'année de la migration est la suivante. Les personnes ont beaucoup plus de chances de connaître des transitions vers l'inactivité. Et c'est un phénomène que les sociologues aussi décrivent bien. Soit des classements professionnels ou de difficultés à s'intégrer sur le marché de l'emploi. La période joue aussi. Donc les personnes qui sont arrivées dans les années récentes ont plus de chances de connaître cette transition vers l'inactivité. Et en fait, le diagnostic, une fois qu'on a pris en compte ces deux autres phénomènes, ne joue pas. Et donc voilà, c'était un exemple de comment on peut prendre trois temporalités en compte dans l'analyse d'un phénomène particulier. Enfin, en épidémiologie, il y a un débat épistémiologique important sur l'âge-période cohorte. Donc c'est le problème dit de l'identification. Donc pour vous dire qu'il y a toute une littérature extrêmement technique et développée sur comment prendre en compte ces différents effets. Donc l'âge, les variations biologiques et les processus sociaux à l'œuvre dans l'âge. La période, tous ces événements contextuels qui frappent l'ensemble des classes d'âge au même moment. Ça peut être une guerre, ça peut être quelque chose de moins fort. Mais voilà, l'effet période. Et l'effet de cohorte. Et donc bien souvent, on parle de cohorte de naissance. Donc c'est l'exposition, l'expérience unique des personnes qui sont nées à la même année et qui ont cumulé la même exposition au cours du temps. Et donc on parle de problème dit d'identification, puisqu'en fait, vous voyez que ces trois dimensions sont en fait très reliées entre elles. Puisqu'en fait, si vous avez la période, l'année calendaire moins l'âge, vous retombez sur votre cohorte de naissance. Et donc dans un modèle statistique, encore une fois, je schématise, mais ça pose beaucoup de problèmes que ces trois phénomènes soient liés et collinéaires. Et donc là, il y a toute une série de méthodes statistiques pour essayer de mitiger ce problème et de bien rendre à César ce qui est à César. Et savoir ce qui vient de l'âge, ce qui vient de la période, ce qui vient de la cohorte. Donc je ne vais pas rentrer dans ces solutions techniques. Elles ont toutes leurs limites, comme toutes celles dont on a parlé aujourd'hui. Et puis il y a pas mal d'auteurs qui disent, de toute façon, ces méthodes ont des limites. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir aussi à des méthodes descriptives pour bien comprendre les phénomènes à l'oeuvre. J'espère ne pas avoir trop schématisé la question. Je voulais vous donner un exemple intéressant de l'effet âge période cohorte sur la santé mentale des jeunes après la récession. C'est un article récent. Et quand on dit la récession, c'est la récession qu'on a connue en 2008-2009. Donc c'est en Angleterre. Et donc là, ce que vous avez, c'est un score de santé qui correspond à... Voilà, c'est une manière d'évaluer la santé mentale. Donc c'est sur la santé mentale. Donc c'est un score parmi les femmes âgées de 16 ans et plus de 91 à 2014. Et ce que vous voyez rapidement sur ce graphique, c'est que de manière générale, et quelles que soient les classes d'âge, il y a une amélioration en fait, puisqu'on a de moins en moins de cas, donc c'est-à-dire de personnes qui ont un score élevé, qui ont une santé mentale détériorée. Donc il y en a de moins en moins au fil du temps. Il y a un pic en 2001-2001 que les auteurs relient à une période de... de crise, enfin pas crise économique, c'est situation économique défavorable dans le pays. Et puis vous voyez nettement qu'au moment en fait de la récession, on a une augmentation, alors qui est non significative, de la proportion de personnes qui ont une santé mentale détériorée. Et que par la suite, au moment des politiques d'austérité, il y a une augmentation dans certaines classes d'âge, donc les femmes de 16 à 30 ans et les femmes de 31 à 64 ans. Et que ces augmentations, pour le coup, qui sont significatives, les auteurs le relient au fait que, en fait, ce sont les femmes en âge de travailler, et les plus jeunes en particulier, qui ont supporté le plus le coût de ces politiques d'austérité. Donc voilà un exemple de comment mettre en regard l'effet de l'âge et puis ce contexte historique et social particulier. Donc en fait, prendre en compte les différentes temporalités, c'est vraiment comment étudier l'articulation entre temps individuel et collectif qui est au cœur de l'approche biographique. Il y a des méthodes qui sont développées à la fois dans l'approche qualitative et quantitative pour aborder ces questions-là, et différentes manières de prendre en compte le temps, donc le temps individuel, donc l'ordre des événements dans la trajectoire des individus, la concentration d'événements, l'âge à l'événement, etc. Et puis le temps collectif, les générations, les périodes, l'évolution du contexte, les temporalités des politiques publiques, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi tout un champ d'études là-dessus. Et peut-être, voilà, pour... Enfin, je voulais un peu boucler la boucle avec ce qui a été dit ce matin aussi, puisque, en fait, dans le développement des approches biographiques sur les inégalités sociales de santé, il me semble qu'il y a aussi une manière spécifique, enfin, voilà, qui s'élabore de prendre en compte le temps. Ça part, évidemment, comme l'a dit Cyril Delpierre ce matin, de questionnements sur les effets à long terme des expositions à un moment de la vie. Et puis, il y a donc différents modèles qui sont développés là-dessus. Et donc, je vais juste en aborder deux qui ont déjà été abordés. Le modèle de période critique ou de période sensible, voilà, ou un moment dans la trajectoire des individus où se concentrent certaines expositions. Et puis, accumulation des avantages et des risques au cours du temps. Et donc, l'enfance comme période critique, donc c'est, voilà, je vous montre l'exemple, en fait, d'un article, voilà, qui a un peu fait date dans ce champ. Donc, c'est la mortalité, donc c'est les taux de mortalité, les taux de relative de mortalité, par cause, en lien avec, en fait, la classe sociale du père. Donc, c'est une cohorte écossaise, et ça met en lien la classe sociale du père avec la mortalité à l'âge adulte. Et ce que vous voyez sur ce graphique, si ce n'est pas écrit trop petit, c'est que, par exemple, si vous avez, voilà, le premier, la maladie coronarienne, c'est que, en fait, les enfants des pères qui étaient soit semi-qualifiés ou non-qualifiés manuels ont 1,5, enfin, il y a notre ratio à 1,5, 1,5 fois plus de chance, s'il ne faut pas toujours dire comme ça, de connaître une maladie coronarienne quand on les compare à ceux dont les pères étaient des professionals and managers of work, donc plus des professions de cadre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, enfin, il y a vraiment pléthore de travaux sur comment l'enfance est une période critique pour la santé. Et c'est un concept qui est intéressant. Nous, dans nos travaux sur la migration, on est aussi en train, alors on n'avait peut-être pas forcément pensé comme ça au début, mais de penser que l'installation, en fait, ça peut aussi être pensé comme un moment un peu critique où s'accumulent, en fait, différentes expositions. Les personnes connaissent du déclassement professionnel, de la précarité, que ce soit du logement, au niveau de la précarité administrative, etc. Et dans les travaux, notamment l'enquête Parcours, on a pu montrer qu'en fait, on pouvait le relier à des situations plus à risque, en termes d'exposition sexuelle, par exemple, au VIH. Et donc, il y a cette période, voilà, de plusieurs années au moment de l'arrivée en France qui peut être considérée comme une période critique, en fait. Et enfin, donc là, ça rejoint vraiment l'exemple qui était donné ce matin aussi, c'est plus de ne pas forcément penser simplement un moment et puis les effets à long terme, mais de penser qu'il y a une accumulation tout au cours de la vie. Et que, voilà, c'est pas seulement l'exposition à un moment donné, mais la durée dans un statut socio-économique défavorable, par exemple, au cours de la vie, qui peut jouer. Et donc là, c'est une étude anglaise aussi, qui vous montre, qui fait le lien entre un score d'exposition cumulative au statut socio-économique défavorable. Donc, c'est un score de 1 à 6, et 6, c'est le plus défavorable. Donc, à 3 moments de la trajectoire, donc on en fait un score et on le met en lien avec l'incidence, donc c'est toujours dans une cohorte, avec la maladie coronarienne. Et là, chez les hommes, vous avez un effet très, très clair. Donc, quand on a le score le plus bas, donc on a été tout au long de sa vie, en fait, exposé à un statut socio-économique défavorable, où on a beaucoup plus de chances d'avoir une maladie coronarienne. Donc, c'est vraiment une manière aussi d'envisager le temps tout au long de la vie et pas seulement un moment précis. Donc voilà, en conclusion, la prise en compte du temps dans l'analyse biographique, elle met l'accent, il me semble, sur l'interaction entre temps individuel et temps social et elle requiert des méthodes spécifiques, donc qui ont été développées dans chaque discipline. Et l'étude interdisciplinaire des inégalités sociales de santé, elle est en plein essor et, à mon sens, introduit de différentes manières de prendre en compte ce temps, justement. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 C'est parti !